Un petit beat qui est nice quand même, j'aime bien. Allo Bruins and Bruishes ? Comment ça va ce soir ? La petite question que j'aime bien poser aux gens qui arrivent sur le stream en ce moment c'est est-ce que tu as déjà joué à Metroid ou est-ce que tu connais la licence Metroid si jamais t'as pas joué ? C'est mieux c'est son dos broyé en morceaux mais à chaque fois c'est genre Fudo. Samus dead. Malheureusement. Ok la question que je me pose c'est est-ce que je reviens sur mes pots ou je continue par ici ? Parce que je sais qu'il y avait un emplacement qu'on pouvait pas se rendre tout de suite. Ah attend. Allo Lossi ! Toi aussi je te pose la question est-ce que tu as déjà joué à Metroid ou non ? La question que je pose à tout le monde. J'aimais jouer je connais pas mal juste le nom. Écoute ben bienvenue à toi en espérant que tu découvres la licence avec moi parce que moi aussi j'y connais pas tant. J'en connais quand même un petit peu mais il y a beaucoup de trucs que je connais pas pis c'est complètement en test que je fais Metroid Prime en ce moment de l'essayer. Donc euh pis j'espère que tu vas bien aussi. Si jamais euh... Je peux nous dire si jamais tu passes une belle semaine jusqu'à maintenant et si tout se passe bien. Et euh je suis content de savoir aussi que Nossi ça va bien. De ton côté et de savoir si est-ce que tu as déjà joué à Metroid Prime ? Ah que coucou Nossi ! Ouais ça va bien aussi de mon côté écoute c'est une petite semaine de euh... De quatre jours comme qu'est-ce que je disais au début de stream donc euh... Ça fait toujours plaisir quand on a une euh... Un petit peu moins de jours euh... À travailler. Ça je savais que ça passait merci hein. Oup Oup ! Donc ça c'est vraiment cool quand même d'avoir une plus petite semaine. Fin de semaine relax s'y s'en vient. Pas mal des beaux projets qui s'en viennent pour le mois de juillet donc euh... Ça va peut-être vraiment cool tout ça. J'aime les petites cruchelles qui font de la lumière j'aime bien. Je connais la licence mais je connais seulement Super Metroid Super Nossi. Écoute. Ça veut dire que tu vas pouvoir découvrir celui-ci. J'aime le fait que j'ai comme enlevé toutes les lumières inimaginables au monde. Maintenant je vois juste plus rien dans cet emplacement. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau ? Non. Finalement ce n'est pas une bonne idée d'aller dans l'eau. Non. 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 Je ne veux plus aller dans l'eau. Merci. Finalement l'eau est égale acide est égale mauvais. Je ne sais même pas si c'était de l'eau c'était peut-être de l'acide aussi. Ok. Hello. Bye bye. Non c'était plus de l'acide je pense que plus que c'était de l'eau. Je le vois ici maintenant je suis comme mais c'est pas exactement de l'eau. On peut monter ici. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial par ici ? Je sais qu'il y avait la porte qui était là que je ne suis pas allé. On va peut-être aller la voir en premier. Ce serait plus logique. Tu serais si tu scannais. Ok. Oh merde. Oh merde. Je suis vraiment dans la merde. Ok. Papa qu'est-ce qu'il se dit de scanner. Mais on ne peut pas scanner l'eau ici. Je ne suis même pas capable de la scanner. Il dit qu'on peut la scanner mais finalement je ne peux même pas la scanner. N'importe quoi. Il veut que je scanne l'eau mais je ne suis même pas capable de scanner l'eau. Quelle déception de l'être incapable. Ouh. Un scanne l'eau. Il dit vite comme ça j'ai l'impression que c'est comme si c'est un nom. Scanne l'eau. Ce n'est pas scanne l'eau mais c'est scanne l'eau. Ce n'est pas exactement la même chose. Hello. Est-ce que là je peux scanner l'eau ? Non je ne peux pas scanner l'eau. Et c'est que si je veux que je scanne tout mais finalement je ne peux rien scanner. Que de déception. On écoute. Hey les petits champions. Merci. Je dois demander la permission de me faire chier. Petit champignon de merde. Voilà merci. Ben je suis content de vous faire découvrir Bruce and Brushes et Nosey aussi. Par rapport au jeu. Cette chose qui souille les eaux recherche le soleil. Le grand poisson... Non c'est plutôt le grand poison. Pas le grand poisson. Ce n'est pas exactement la même chose. Première du coeur de talons. Ah. Je vais t'expliquer. L'entrée relative aux recherches à qui cette entrée a été téléchargée par votre banque de données. Micro recharge des missiles. Cet objet réapprovisionne votre lanceur de vitro missile. Ça c'est cool. Ça j'aime bien quand même de réapprovisionner mes missiles. Parce que j'ai juste besoin comme de tirer dessus c'est ça. Tout ça réapprovisionne. Genre automatique probablement. Je suis content de découvrir ça un peu. Écoute ben ça fait plaisir Bruce. De toute façon si jamais il y a des moments qui te manquent et tout ça. Ben tout sera en rédiffusion à un moment X sur ma chaîne YouTube. Donc si jamais tu manques c'est pas trop trop un problème. Et en même temps j'ai hâte de voir aussi. Parce que Kelly elle avait un grand plaisir à vouloir faire aussi des dessins. Comme vous savez bien elle a fait celui de Pokémon. Celui de Link. Et celui de Kirby aussi maintenant. Et celui qui va arriver. Et celui de Metroid. Elle a peut-être une idée à faire par rapport à ça qu'elle voulait bien. Lève là ton explication sur l'eau. Ecoute. Moi dans la vie je scanna rien. J'essaie même pas de scanner. Moi je fais juste comme directement sauter dans l'eau. Si c'est du poison ça fait mal. Si c'est pas du poison ça fait pas mal. Moi j'aime mieux essayer que de scanner. Le gars qui essaie n'importe quoi pour mourir c'est pas une bonne idée non plus. Ce symbole runique a été activé. Dans cette pièce 4 symboles runiques qui doivent être activés. Ecoute. J'en ai activé un sur 4. Je trouve que c'est une bonne récolte jusqu'à maintenant. Vous êtes en train de me dire qu'il y en a 3 autres à trouver. Un petit symbole comme ça. On croit. Oh. Je vais péter les bords. Bon à savoir. J'ai pas juste envie de te tirer dessus pour aucune raison. Merci. Tu sais pas scanner tu sais juste. Tu sais juste copier. Tu dis n'importe quoi sur Luc. Est-ce que c'est un symbole? Je vois un symbole. Moi à voir symbole. Moi à scanner symbole. Trop fort. Et fait que là vous êtes en train de me dire qu'il y a d'autres symboles à scanner. On est scanné 2 sur 4. Bon à voir un ici je te gâche. Non même pas. Est-ce qu'on dit directement dans cette pièce ou on juste dit genre. En général. Ça c'est une autre question que je suis pas trop sûr par rapport à ça. Ah scanner copier. Je l'avais même pas compris Zarlik. La blague sur les... C'est tellement la pire blague. Tu dois dire. Si c'est pas scanner c'est juste faxer. Faxer ça aurait été plus drôle. J'avoue que faxer je l'aurais. J'aurais vraiment plus compris rapide. Pis demain. Le feu ça mouille. Le feu ça brûle. Le poison ça fait des bobos. Vous allez me dire. Oui mad Bob le feu ça brûle pas. J'aurais comme. Bah oui. Le feu ça brûle. Oui mais c'est pas ce que t'as dit. Bah oui je le sais. Ah t'es sérieux. Tout ça pour. Il manque deux symboles. Il y en a un ici. Parfait. Il m'en manque quand même un. Oui mais les scanners ne font pas de fax malheureusement. Écoute mon scanner fait des fax aussi. C'est malade hein. Ça date de l'antiquité quand même. Ok donc il me manque un symbole qui est ici. Avec la petite musique qu'on aime bien. Je vais trouver le dernier symbole. Si j'étais un symbole. Je me cacherais probablement un emplacement de merde. Oui merci de me lancer à l'autre bout du monde. J'apprécie vraiment beaucoup. Ah. Trouver. Il est ici. Le précieux il a trouvé. Le symbole runique. Il a les portes ouverts s'ouvrir. Oh il y a un marteau. Ouah. Est-ce que c'est en train de me dire que genre. Faut que j'utilise le marteau pour pouvoir ouvrir un mur. Un peu. Ma bof vient d'arriver. Donc je l'unc un peu. Il n'y a pas de problème. Bonne bof à toi. Moi c'est tantôt que je vais manger parce que j'ai faim. Tantôt. Ah est-ce qu'il faut que je canne ça. Trop fort. La porte a été débrouillée. Ben oui. Choupou. Qu'est-ce que c'est de l'autre côté maintenant. C'est un fidget spinner. Non c'est sûrement pas un fidget spinner. C'est sûrement le truc que je peux charger les shots maintenant. Avec cette belle musique attention. Ah une si belle musique. Pour charger maintenant le bouton. Ah foncez et relâchez ce bouton pour tirer. Des données supplémentaires ont été chargées. Donc 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 donc. Ok ça je peux vraiment genre les démolir avec les charges. Parce que là je suis fermé les yeux c'est ça. Tandis que là je les explose littéralement. Ok donc en gros le charge shot sert vraiment à quelque chose. Good good. Bon savoir. On se retrouve juste en bas. C'était peut-être pas une bonne idée de se lancer littéralement en bas. C'était pas exactement ce que je voulais. Moi c'était juste de descendre un peu. Je peux juste continuer mon chemin. Merci. Ok donc là ça c'est le truc des missiles. Comment qu'on fait pour voir? C'est juste le jeu qui rame un peu. Merci. Il disait tantôt que ça c'était pour recharger les missiles c'est ça? Non c'était pas ça il y avait un autre truc. Ok. Réserve de missiles supplémentaires on a 5 missiles de plus ça c'est nice. J'aime ça. C'était pas tant visible qu'il fallait tirer sur le truc. Mais je me disais que s'il y avait comme la descente qui était juste juste pour dire c'était ça. C'était certain qu'il y avait l'avant de quelque chose qui était caché là. Ok. Rien de spécial. Rien de spécial ici non plus. Ok. Juste qu'on tient par ici. Ok. Rien de sauvegarde ça va nous donner au moins une heure de vie. C'est quand même pas trop mal pour ça. Ok. Oui les ennemis non. C'est gentil mais non. Ah ça veut dire que maintenant on est capable de tirer et de faire l'espèce d'aspiration. Ça c'est cool. Ça ça va être pratique. Aouh. Ça c'est moins pratique de se lancer dans le vide. C'est pas vraiment conseillé. T'sais de tomber dans le vide non. C'est moins conseillé. Hop ici. Hop ici. Hop ici. Hop ici. On continue de monter. C'est trop trop de problème. Ouh. Je pensais que ça monte mais finalement non. Je m'a pas que j'a remonte encore. Oupsie. C'est plus que je dis assez souvent. Genre. Ah ouais les jeux de plateforme c'est vraiment trop facile. Ouais non finalement. C'est pas vraiment le cas. hein. Ah le piste c'est que ça se faisait. C'est juste moi qui ai complètement manqué mon saut. Clairement sauter genre à côté. C'est ce qu'il fallait. T'sais c'est tout le temps quelque chose qui m'a fasciné en plus dans Metroid. Genre la boule morphing là. Et comment qu'elle fait pour rentrer dans la boule comme si de rien n'était. Genre c'est pas possible. C'est impossible humainement de rentrer dans une petite boule comme ça. Pis de se plier en petite boule. C'est impossible. Impossible. Je connais personne qui peut rentrer dans une si petite place sans aucun problème. Impossible. Humainement impossible. Elle est née avec la moitié des eaux en moins. Non mais même à ça qui s'écout. Qui s'écout c'est impossible. Qu'est ça je peux y aller comme ça ? Ohhhhhh. haha non non pas une bonne idée finalement je peux pas aller par ici d'abord aller de l'autre côté tu sais quand tu essaies des choses puis finalement c'est pas des bonnes choses que tu fais est-ce que c'est une surprise ou tu veux que je regarde tout de suite c'est quoi c'est un poulet non je suis pas sûr que ce soit un poulet mais je disais que c'est un poulet parce que je trouve que c'est une petite aile ça c'est comme sa petite crête d'être d'accord avec moi que c'est un poulet wait c'est pas fini mais si tu veux checker ça en live ensuite oui ok pas de problème au pire on fera ça à la fin du live pas exactement la fin du live mais bref t'as compris quand on aura fini la partie de metroid et tout ça ça veut dire que t'es vraiment sur un gros projet d'une alerte oh la la madbob c'est un nouvel ennemi tu as besoin de le scanner pour faire le 100% ok c'est pas exactement le genre d'ennemi que je trouve présent à battre mais chill yes et je pense que je vais utiliser le scanner finalement pour essayer de comprendre comment battre ce truc entrez le relatif aux créatures acquises entrez a été téléchargée de votre banque de données drone incinérateur il est destiné à l'incinération et l'évacuation des déchets d'après les schémas des circuits cette machine est susceptible de tomber en panne si son noyau d'énergie interne est endommagé ok cette unité se caractérise par une programmation d'attaque minimale mais elle est capable de risposter contre un éventuel agresseur l'étensité thermique du rayon de ce drone qu'on pense la médicry c'est technique de combat affecté tendré mais dire qu'est ce que je vais tirer dessus c'est ça parfait j'ai compris il a craqué il a cherché les informations il ne sait plus quoi faire maintenant et non j'ai pas cherché les oh merde non c'était juste quand même pour voir comment que ça fonctionnait non mais ça marchait pas au début il aurait dû tirer en même temps de mon truc ouh ok ça il faut que je te tue avant pour que tu puisses sortir son oeil c'est ça non je pensais on va tirer dessus la maman parfait merci ok je comprends c'est parce qu'il tire sur le nid en haut je comprends c'est qu'il me lance du cheveu mais en même temps en tirant du cheveu c'est qu'après il me tire du cheveu en haut ah merde c'est pas sur lui que je vais viser voilà parce qu'on voit il tire le feu après dans le nid j'avais pas même pas remarqué au début qu'il s'est tiré sur le nid après ouh ça ça va peut-être cool parce que ce je le sais c'est quand je suis en Morph Ball je peux faire des petites bubules qui explose ça va être pratique ça la boule non j'allais dire vous venez d'obtenir la boule boule morphing oui la boule boule morphing mais tu sais la boule morphing puis appuyer sur rat pour poser une bonne boule morphing donc il faut se mettre en boule morphing pour mettre une bonne boule morphing en même temps c'est logique sinon ça ne serait pas logique donc ça on peut faire ça c'est le bidon dans ce match exactement donc ça je vais pouvoir ouvrir ça puis tantôt il y avait un truc là bas qu'il fallait que je fasse aussi exactement pareil donc il va y avoir plusieurs trucs qu'il va falloir qu'on en repasse tantôt ok d'autres missiles on aime ça donc on est rendu à 15 missiles c'est exactement ce qu'on avait tantôt en plus 15 missiles écoute c'est cool c'est cool d'avoir 15 missiles j'aime bien ça on va pouvoir monter oh c'est tellement plaisant ce genre de truc j'aime ça quand t'étais dans le jeu puis t'essayais de faire quelque chose puis tu pouvais pas juste avant puis là maintenant tu peux c'est tellement plaisant c'est tellement plaisant quand t'es capable de faire maintenant quelque chose dans un jeu je peux te mettre une boule dessus c'est pas plaisant je t'ai suivi ma femme ahah je peux lui mettre des bombes dans la gueule pour lui faire exploser pratique ah mais t'es sur la version gamecube t'es pas le saut gratuit de la boule morphing de la version Wii pour de vrai t'avais un saut gratuit cette entrée a été déchargée connecteur boule morphing standard une fois que le connecteur est actif insérit un boule morphing puis fait exploser une bombe afin d'émettre des impulsions électriques susceptibles d'activer différents types de dispositifs écoute on va boule morpher à l'intérieur du truc en mettant une boule explosive dedans pour faire chop out mais oui c'est ça je suis sur la version gamecube en émulation je suis pas directement sur le gamecube oui on sait quoi la manette sauter avec la boule morphing pas besoin de mettre une bombe ah ouais merde il fallait que je me dépêche je prenais full mon temps je sais pas s'il fallait que je me dépêche mais le son était comme à moitié en train de me stresser pour aucune raison peut-être je devais me dépêcher je suis pas sûr d'où que je veux passer après par ici ben oui madbub766-1 avec ma nouvelle commande écoute ça va vite d'abord vos points de commande c'est cool ça wow fallait que je dépêche évidemment moi je pensais que j'avais tout mon temps mais finalement non faut voir que je me dépêche et ça c'est toutes les plateformes qui montrent pour pouvoir traverser là-bas good là j'ai plus de temps c'est chill le temps est fini ouais le temps est fini on aime ça quand le temps est fini puis qu'on peut juste prendre notre temps pour pouvoir accéder exactement aux plateformes qu'on veut se rendre exactement ici tchoupoupoupoupoup merci j'ai même pas vu qu'il y avait ça à côté ok ça ça sort peut-être plus tard on peut pas sortir ok fait qu'on est vraiment comme dans une partie 2D de temps en temps de la vie on aime bien ça ça c'est quand même pratique la vie on ne crache pas dessus de la vie parce que de la vie ça sert tout le temps il y a quelque chose d'autre ici semble-t-il que non oup 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 on ne crache pas sa vie crache bandicoot écoute end killer ce genre de blague n'est pas accepté ici sur cette chaîne malheureusement ils devront passer au suivant ok là il faut juste que je me concentre un peu pour essayer de voir c'est où les petits emplacements que je ne suis pas allé on a quand même diminué l'eau fait que je pense qu'il y a quand même certains emplacements comme qui étaient ici je te l'ai envoyé Matt Good y'a pas de problème Juju je vais l'écouter tantôt à environ peut-être 1h 1h30 gros maximum je devrais finir le stream fait que juste avant la fin je vais écouter ça quand on aura fini c'est parti et attends je vais checker la map rayon de glace ouuuu encore pas pour n'importe qui mais je sais pas si on est capable d'y aller c'est pas de dire qu'il manque sûrement des choses pour avoir le rayon de glace ça m'étonnerait que les joueurs directement en partant on peut récolter un rayon de glace je peux peut-être me tromper parce que tu sais on est allé jusque là pour aller chercher de l'énergie alors on va essayer d' retourner voir parce qu'il y a peut-être une façon pour pas avoir le rayon de glace tout de suite c'est sûr qu'en tombant et en sautant pas on ne pourra pas avoir le jeu qui backseat le jeu il est marqué genre oh il y a un rayon de glace ici tu peux aller le chercher c'est tellement stupide il n'y a pas de problème ce que tu veux fait tu peux fatiguer j'étais un peu fatigué ça apparaît avec mes jokes de merde oui non mais il n'y a aucun problème là ça je peux pas monter oh 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 là-bas le rayon est indispensable oh oh vous êtes en train de me dire que mon dernier Samus veut devenir Spider-Man bah plus Spider-Woman plutôt en même et ça c'est la question que je vous pose ok je suis curieux de savoir quand même la réponse par rapport à ça parce que moi je me souviens étant plus jeune quand je jouais à Super Smash je sais vraiment pas Samus c'était qui est-ce que je suis le seul à penser que Samus était un garçon moi étant plus jeune c'était genre c'était c'était une obligation pas une obligation mais c'était plutôt comme une évidence que Samus était un garçon et quand j'ai su que finalement Samus c'était un une fille genre pourquoi je sais que c'était un garçon aussi écoute tout le monde pensait que c'était un garçon parce qu'en gros t'es juste c'est tellement de l'habitude de genre voir un robot pis de se dire genre bah les robots c'est des garçons c'est con mais c'est vraiment ça hein t'sais il y avait Megaman dans le temps encore maintenant t'sais mais t'sais Megaman tous les trucs de même non je croyais que c'était un gars fait que tout le monde croyait finalement que c'était un gars écoute ça m'étonne même pas fait que là on a des petites explosions de la boule morphing je sais qu'il y avait certains emplacements qui étaient quand même assez intéressants qu'on pouvait y aller c'est pas exactement comme ça que je voulais me rendre est-ce que c'était par ici par contre j'ai un pu on va repasser vite fait on va essayer d'aller voir parce que je sais qu'il y avait quand même un emplacement qui était quand même assez intéressant qu'on devait utiliser pour pas de tomber dans le lave par contre mais il y avait un emplacement qu'il fallait utiliser notre boule morphing pour pouvoir détruire un mur c'est pas par ici ah peut-être peut-être que oui peut-être que non on va quand même y aller parce qu'il y a quand même un emplacement qu'on est pas allé voir par ici fait que peut-être qu'il y a quelque chose d'important mais c'est ça tu sais moi j'étais certain que c'est un garçon semble-t-il que c'est à côté on va essayer de s'organiser à juste démolir tout ce qui est ici peut-être s'il rentre de l'autre côté en plus il y a un truc à scanner aussi à côté de toute façon on va essayer de rentrer mes yeux je peux pas péter ça ok non c'est avec ma boule morphing pour que je pète ça c'est ça ah voilà-li voilà-la madbob il est trop fort et découvre les secrets plus aucun secret n'est à l'étoffe de madbob non la boule araignée encore une fois il va falloir que j'aie besoin de la boule araignée boule araignée ouh des missiles bon ça servait peut-être pas à 100% tout de suite mais quand même pratique